L'année commence bien pour Mathilde de Belgique. L'épouse du roi Philippe vient en effet de conclure un séjour d'une semaine en Suisse, à Davos, où elle a assisté avec son mari aux événements du Forum économique mondial. De retour en Belgique, la reine s'apprête à fêter le jour de sa naissance, ce 20 janvier 2024. Désormais âgée de 51 ans, la souveraine ajoute une nouvelle bougie à son gâteau, qu'elle soufflera sans doute discrètement avec sa famille entre les murs de sa demeure. Mais cela n'a pas empêché le palais royal de lui souhaiter un joyeux anniversaire, et de partager sur Instagram à cette occasion deux photos inédites de la reine des Belges. Pris par Vlad van der Klen au château de l'Akken, ces deux clichés montrent Mathilde de Belgique décontractée. Ces photos ont été prises lors d'une promenade sur le domaine royal de l'Akken, explique Vanitas. La première présente la reine appuyée contre un arbre, vêtue d'un gilet andin synthétique de la marque Baleno, d'un pull en tricot blanc et d'un pantalon en velours côtelé marron. Sur la seconde, Mathilde de Belgique est debout, souriante, avec son chien Jeep, un Westy blanc, en train de profiter du grand air. Ces nouveaux portraits officiels s'ajoutent à ceux déjà dévoilés pour les 50 ans de la souveraine. Deux portraits avaient alors été publiés sur Instagram, en plus de trois posts se retraçant la vie de la mère de Gabriel, Elisabeth, et Léonore et Emmanuel. Une reine qui vit avec son temps très appréciée dans son pays, Mathilde de Belgique est une souveraine qui a su évoluer avec son temps. Orthophoniste avant de se marier avec Philippe et de porter la couronne, la souveraine est restée simple malgré ses années passées au sein de la royauté. Ainsi, elle est souvent aperçue arborant d'anciennes tenues, et ne faisant, semble-t-il, que rarement de nouvelles acquisitions pour sa garde-robe. Une simplicité motivée par l'envie d'être plus proche de ses sujets, en ces temps de turbulence économique, la reine considère qu'il est approprié de porter ses vêtements plus souvent, expliquait la journaliste Maud Jelka Van Duyze pour le quotidien Belge et l'Akstenew. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, photo nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !